Musique Pourquoi faire une journée internationale ? Tout simplement pour mettre à l'honneur déjà les étudiants internationaux qui viennent voire qu'ils viennent étudier au groupe Sud-Docou Montpellier Business School et puis pour créer des contacts entre ces étudiants internationaux et puis les étudiants locaux. Alors pourquoi créer ces contacts ? Tout simplement pour qu'ils échangent des informations, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils donnent envie à nos étudiants d'aller étudier dans leur pays d'origine et que nos étudiants commencent déjà au contact de ces étudiants à comprendre qu'il y a d'autres moyens d'apprendre, d'autres moyens de raisonner et d'autres moyens de fonctionner. C'est déjà un premier contact avec une culture étrangère, même si elle se fait sur site. Musique On a essayé de présenter notre anime instant qui a pour but de faire connaître la culture marocaine mais également de présenter une idée sur l'école de laquelle on vient. Donc on a présenté des habits traditionnels marocains, des photos de quelques monuments historiques du Maroc mais aussi des photos qui représentent notre école. Et pour animer le stand, on a présenté des pâtisseries et des petits fours marocains. C'est très douloureux parce qu'il y a beaucoup d'étudiants de tout le monde. On peut voir comment les autres pays fêtent, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils mangent. Parce que c'est le système de différents pays ensemble. Musique La politique internationale qui est la nôtre, c'est d'abord que ça correspond à une année d'études obligatoires. A l'étranger, ce qui est tout à fait unique dans notre pays. Les jeunes gens que nous devons proposer aux entreprises sont des jeunes gens qui doivent dès le début avoir une expérience internationale qui fait partie de leurs études et de la formation qu'ils ont reçue. C'est une nécessité pour les entreprises, c'est aussi une nécessité pour le pays d'avoir une jeunesse ouverte au monde et qui connaît, n'est-ce pas, la diversité dans le monde. Musique Pour moi c'est une très très bonne idée parce qu'on peut connaître toutes les autres cultures de les pays dans l'Europe et dans les Américains latins, c'est très drôle aussi. C'est vraiment extraordinaire, j'ai goûté à la culture, déjà que je suis fan des cultures asiatiques, donc là j'ai été servie, il y a la Chine, il y a la Corée du Sud et là j'ai pu goûter plein, plein, plein de plats, et là je n'ai jamais goûté à la cuisine mexicaine donc j'ai été servie, la cuisine allemande non plus. Et j'ai même découvert que des bandes dessinées je trouve, je pensais toujours que c'était des bandes dessinées françaises alors que là je viens de découvrir que c'est belge et aussi Haribo je pensais que c'était une marque française et là j'ai découvert qu'elle était allemande. Donc j'ai fait des petites découvertes aujourd'hui. Musique 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 Musique